Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie d'être avec vous pour une nouvelle émission ensemble avec une lecture assez classique ce soir, mais très efficace. Vous allez le voir, puisque c'est avec Stendhal que nous passons la soirée. Alors, vous connaissez sûrement cet auteur du XIXe siècle pour son grand classique et chef-d'œuvre Le Rouge et le Noir, mais c'est avec un essai que nous passons ces quelques instants ensemble sur le canapé de voyage au bout de la nuit, De l'amour. C'est le titre de l'essai de Stendhal que je vous lis ce soir et que j'entame pour vous. Il est publié en 1822 et sous couvert d'analyse psychologique et sociologique de l'amour, Stendhal exprime toute une passion malheureuse pour Mathilde Dubowski. C'est dans cet ouvrage qu'il invente et décrit le célèbre phénomène de la cristallisation. Alors, il faut savoir que Stendhal vécu assez mal son amour pour Mathilde. Et donc, le 29 décembre 1819, c'est ce jour-là qu'il a l'idée d'écrire un essai d'idéologie sur les sentiments amoureux, parler de sa passion malheureuse par le regroupement d'idées plus générales plutôt que de passer par la fiction, comme il en avait initialement l'intention. Alors, sachez que cet ouvrage est divisé en deux livres. Le premier se consacre à l'analyse psychologique du sentiment amoureux, donc. Et le second propose une étude sociologique des mœurs amoureuses de différents pays, ainsi que l'éducation des femmes. Alors, je vous propose que l'on rentre tout de suite ensemble dans le vif du sujet, avec le livre premier et le chapitre premier, qui s'intitulent « De l'amour ». J'entame donc ce roman pour vous. N'hésitez pas à réagir avec moi, vous le savez, avec le hashtag VBN. Je vous souhaite un très bon moment. Je cherche à me rendre compte de cette passion dont tous les développements sincères ont un caractère de beauté. Il y a quatre amours différents. Le premier, l'amour-passion, celui de la religieuse portugaise, celui d'Héloïse pour Abélard, celui du capitaine de Vézel, du gendarme de Santo. Le deuxième, l'amour-goût, celui qui régnait à Paris vers 1760 et que l'on trouve dans les mémoires et romans de cette époque, dans Crébillon, Lausin, Duclos, Marmontel, Chanfort, Madame d'Épinay, etc. C'est un tableau où, jusqu'aux ombres, tout doit être couleur de rose, où il ne doit entrer rien de désagréable, sans aucun prétexte et sous peine de manquer d'usage de bon ton, de délicatesse, etc. Un homme bien-né sait d'avance tous les procédés qu'il doit avoir et rencontrer dans les diverses phases de cet amour. Rien n'y étant passion et imprévu, il a souvent plus de délicatesse que l'amour véritable car il a toujours beaucoup d'esprit. C'est une froide et jolie miniature comparée à un tableau des Karaches. Et tandis que l'amour passion nous emporte au travers de tous nos intérêts, l'amour-goût s'est toujours si conformé. Il est vrai que si l'on ôte la vanité à ce pauvre amour, il en reste bien peu de choses. Une fois privé de vanité, c'est un convalescent affaibli qui peut à peine se traîner. Le troisième, l'amour physique. À la chasse, trouver une belle et fraîche paysanne qui fuit dans le bois. Tout le monde connaît l'amour fondé sur ce genre de plaisir. Quel que sec et malheureux que soit le caractère, on commence par là à 16 ans. Le quatrième, l'amour de vanité. L'immense majorité des hommes, surtout en France, désirent et a une femme à la mode. Comme un joli cheval, comme chose nécessaire au luxe d'un jeune homme. La vanité, plus ou moins flattée, plus ou moins piquée, fait naître des transports. Quelquefois, il y a l'amour physique. Et encore pas toujours. Souvent, il n'y a pas même le plaisir physique. Une duchesse n'a jamais que 30 ans pour un bourgeois. Une duchesse et ses habitués de la cour. Le roi de Hollande, par exemple, se rappellent encore avec gaieté une jolie femme de la haie qui ne pouvait se résoudre à ne pas trouver charmant un homme qui était duc ou prince. Mais fidèle au principe monarchique, dès qu'un prince arrivait à la cour, on renvoyait le duc. Elle était comme la décoration du corps diplomatique. Le cas le plus heureux de cette plate relation est celui où le plaisir physique est augmenté par l'habitude. Les souvenirs la font alors ressembler un peu à l'amour. Il y a la pique d'amour propre et la tristesse quand on est quitté. Et les idées de romans vous prenant à la gorge, on croit être amoureux et mélancoliques, car la vanité aspire à se croire une grande passion. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à quelque genre d'amour que l'on doive les plaisirs, dès qu'il y a exaltation de l'âme, ils sont vifs et leur souvenir entraînant, et dans cette passion au contraire de la plupart des autres, le souvenir de ce que l'on a perdu paraît toujours au-dessus de ce qu'on peut attendre de l'avenir. Quelquefois, dans l'amour de vanité, l'habitude ou le désespoir de trouver mieux produit une espèce d'amitié, la moins aimable de toutes les espèces. Elles se vantent de sa sûreté, etc. Le plaisir physique, étant dans la nature, est connu de tout le monde, mais n'a qu'un rang subordonné aux yeux des âmes tendres et passionnées. Ainsi, si elles ont des ridicules dans le salon, si souvent les gens du monde, par leurs intrigues, les rendent malheureuses, en revanche elles connaissent des plaisirs à jamais inaccessibles au cœur, qui ne palpitent que pour la vanité ou pour l'argent. Quelques femmes vertueuses et tendres n'ont presque pas d'idée des plaisirs physiques. Elles s'y sont rarement exposées, si l'on peut parler ainsi, et même alors les transports de l'amour-passion ont presque fait oublier les plaisirs du corps. Il est des hommes victimes et instruments d'un orgueil infernal, d'un orgueil à l'alfierie. Ces gens, qui peut-être sont cruels parce que, comme Néron, ils tremblent toujours, jugeant tous les hommes d'après leur propre cœur. Ces gens, dis-je, ne peuvent atteindre au plaisir physique qu'autant qu'il est accompagné de la plus grande jouissance d'orgueil possible. C'est-à-dire qu'autant qu'ils exercent des cruautés sur la compagne de leur plaisir. De là les horreurs de Justine, ces hommes ne trouvent pas à moins le sentiment de la sûreté. Au reste, au lieu de distinguer quatre amours différents, on peut fort bien admettre huit ou dix nuances. Il y a peut-être autant de façons de sentir parmi les hommes que de façons de voir. Mais ces différences dans la nomenclature ne changent rien au raisonnement qui suivent. Tous les amours qu'on peut voir ici-bas naissent, vivent et meurent ou s'élèvent à l'immortalité, suivant les mêmes lois. Voici ce qui se passe dans l'âme. Premièrement, l'admiration. Deuxièmement, on se dit, quel plaisir de lui donner des baisers, d'en recevoir, etc. Troisièmement, l'espérance. On étudie les perfections. C'est à ce moment qu'une femme devrait se rendre pour le plus grand plaisir physique possible. Même chez les femmes les plus réservées, les yeux rougissent au moment de l'espérance. La passion est si forte, le plaisir si vif qu'il se trahit par des signes frappants. Quatrièmement, l'amour est né. Aimer, c'est avoir du plaisir à voir, toucher, sentir par tous les sens et d'aussi près que possible, un objet aimable et qui nous aime. Cinquièmement, la première cristallisation commence. On se plaît à orner de mille perfections une femme, de l'amour de laquelle on est sûr. On se détaille tout son bonheur avec une complaisance infinie. Cela se réduit à s'exagérer à une propriété superbe qui vient de nous tomber du ciel que l'on ne connaît pas et de la possession de laquelle on est assuré. Laissez travailler la tête d'un amant pendant 24 heures et voici ce que vous trouverez. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbres effeuillé par l'hiver. Deux ou trois mois après, on le retire, couvert de cristallisations brillantes. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants, mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Un voyageur parle de la fraîcheur des bois d'oranger à Gênes, sur le bord de la mer, durant les jours brûlants de l'été. Quel plaisir de goûter cette fraîcheur avec elle. Un de vos amis se casse le bras à la chasse. Quelle douceur de recevoir les soins d'une femme qu'on aime. Être toujours avec elle et la voir sans cesse vous aimant ferait presque bénir la douleur. Et vous partez du bras cassé de votre amie pour ne plus douter de l'angélique bonté de votre maîtresse. En mots, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu'on aime. Ce phénomène que je me permets d'appeler la cristallisation vient de la nature qui nous commande d'avoir du plaisir et qui nous envoie le sang au cerveau. Du sentiment que les plaisirs augmentent avec les perfections de l'objet aimé et de l'idée, elle est à moi. Le sauvage n'a pas le temps d'aller au-delà du premier pas. Il a du plaisir, mais l'activité de son cerveau est employée à suivre le dain qui fuit dans la forêt. Et avec la chair duquel il doit réparer ses forces au plus vite, sous peine de tomber sous la hache de son ennemi. À l'autre extrémité de la civilisation, je ne doute pas qu'une femme tendre n'arrive à ce point de ne trouver le plaisir physique qu'auprès de l'homme qu'elle aime. C'est le contraire du sauvage. Mais parmi les nations civilisées, la femme a du loisir. Et le sauvage est si près de ses affaires qu'il est obligé de traiter sa femelle comme une bête de somme. Si les femelles de beaucoup d'animaux sont plus heureuses, c'est que la subsistance des mâles est plus assurée. Mais quittons les forêts pour revenir à Paris. Un homme passionné voit toutes les perfections dans ce qu'il aime. Cependant, l'attention peut encore être distraite, car l'âme se rassasie de tout ce qui est uniforme, même du bonheur parfait. Voici ce qui survient pour fixer l'attention. Sixièmement, le doute naît. Après que dix ou douze regards ou toute autre série d'actions qui peuvent durer un moment comme plusieurs jours ont d'abord donné et ensuite confirmé les espérances, l'amant, revenu de son premier étonnement et s'étant accoutumé à son bonheur ou guidé par la théorie qui, toujours basée sur les cas les plus fréquents, ne doit s'occuper que des femmes faciles, l'amant, dis-je, demande des assurances plus positives et veut pousser son bonheur. On lui oppose de l'indifférence, de la froideur ou même de la colère. S'il montre trop d'assurance en France, une nuance d'ironie qui semble dire « Vous vous croyez plus avancée que vous ne l'êtes », une femme se conduit ainsi, soit qu'elle se réveille d'un moment d'ivresse et obéisse à la pudeur, qu'elle tremble d'avoir enfreinte soit simplement par prudence ou par coquetterie, l'amant arrive à douter du bonheur qu'il se promettait. Il devient sévère sur les raisons d'espérer qu'il a cru voir. Il veut se rabattre sur les autres plaisirs de la vie. Il les trouve anéantis. La crainte d'un affreux malheur le saisit et avec elle, la tension profonde. Septièmement, seconde cristallisation. Alors commence la seconde cristallisation, produisant pour diamant des confirmations à cette idée, elle-même. À chaque quart d'heure de la nuit qui suit la naissance des doutes, après un moment de malheur affreux, l'amant se dit « Oui, elle-même ». Et la cristallisation se tourne, à découvrir de nouveaux charmes. Puis le doute, à l'œil agarre, s'empare de lui et l'arrête en sursaut. Sa poitrine oublie de respirer. Il se dit « Mais est-ce qu'elle m'aime ? » Au milieu de ses alternatives déchirantes et délicieuses, le pauvre amant sent vivement. Elle me donnerait des plaisirs qu'elle seule au monde peut me donner. C'est l'évidence de cette vérité. C'est ce chemin sur l'extrême bord d'un précipice affreux et touchant de l'autre main le bonheur parfait qui donne tant de supériorité à la seconde cristallisation sur la première. L'amant erre sans cesse entre ces trois idées. Premièrement, elle a toutes les perfections. Deuxièmement, elle-même. Troisièmement, comment faire pour obtenir d'elle la plus grande preuve d'amour possible ? Le moment le plus déchirant de l'amour, jeune encore, est celui où il s'aperçoit qu'il a fait un faux raisonnement et qu'il faut détruire tout un plan de cristallisation. On entre en doute de la cristallisation elle-même. Chapitre 3 de l'espérance. Il suffit d'un très petit degré d'espérance pour causer la naissance de l'amour. L'espérance peut ensuite manquer au bout de deux ou trois jours. L'amour n'en est pas moins né. Avec un caractère décidé, téméraire, impétueux et une imagination développée par les malheurs de la vie, le degré d'espérance peut être plus petit. Elle peut cesser plus tôt sans tuer l'amour. Si l'amant a eu des malheurs, s'il a le caractère tendre et pensif, s'il désespère des autres femmes, s'il a une admiration vive pour celle dont il s'agit, aucun plaisir ordinaire ne pourra le distraire de la seconde cristallisation. Il aimera mieux rêver à la chance la plus incertaine, de lui plaire un jour que recevoir d'une femme vulgaire tout ce qu'elle peut accorder. Il aurait besoin qu'à cette époque et non plus tard, notez bien, la femme qui l'aime tue à l'espérance d'une manière atroce et le combla de ses mépris publics qui ne permettent plus de revoir les gens. La naissance de l'amour admet de beaucoup plus longs délais entre toutes ces époques. Elle exige beaucoup plus d'espérance et une espérance beaucoup plus soutenue. Chez les gens froids, phlegmatiques, prudents, il en est de même des gens âgés. Ce qui assure la durée de l'amour, c'est la seconde cristallisation pendant laquelle on voit à chaque instant qu'il s'agit d'être aimé ou de mourir. Comment, après cette conviction de toutes les minutes, tournée en habitude par plusieurs mois d'amour, pouvoir seulement soutenir la pensée de cesser d'aimer, plus un caractère est fort, au moins il est sujet à l'inconstance. Cette seconde cristallisation manque presque tout à fait dans les amours inspirés par les femmes qui se rendent trop vite. Dès que les cristallisations ont opéré, surtout la seconde, qui de beaucoup est la plus forte, les yeux indifférents ne reconnaissent plus la branche d'arbre. Car premièrement, elle est ornée de perfections ou de diamants qu'ils ne voient pas. Deuxièmement, elle est ornée des perfections qui n'en sont pas pour eux. La perfection de certains charmes dont lui parle un ancien ami de sa belle et une certaine nuance de vivacité aperçue dans ses yeux sont un diamant de la cristallisation de Del Rosso. Ses idées aperçues, dans une soirée, le font rêver toute une nuit. Une repartie imprévue qui me fait voir plus clairement une âme tendre, généreuse, ardente, où, comme dit le vulgaire romanesque et mettant au-dessus du bonheur des rois, le simple plaisir de se promener seul avec son amant à minuit dans un bois écarté me donne aussi à rêver toute une nuit. Il dira que ma maîtresse est une prude, je dirai que la sienne est une fille. Chapitre 4 Dans une âme parfaitement indifférente, une jeune fille habitant un château isolé, au fond d'une campagne, le plus petit étonnement peut amener une petite admiration. Et s'il survient la plus légère espérance, elle fait naître l'amour et la cristallisation. Dans ce cas, l'amour plaît d'abord comme amusant. L'étonnement et l'espérance sont puissamment secondés par le besoin d'amour et la mélancolie que l'on a à 16 ans. On sait assez que l'inquiétude de cet âge est une soif d'aimer. Et le propre de la soif est de n'être pas excessivement difficile sur la nature du breuvage que le hasard lui présente. Récapitulons les sept époques de l'amour. Ce sont premièrement, l'admiration. Deuxièmement, quel plaisir, etc. Troisièmement, l'espérance. Quatrièmement, l'amour est né. Cinquième, première cristallisation. Sixième, le doute, pareil. septième, seconde cristallisation. Il peut s'écouler un an entre le numéro 1 et le numéro 2. Un mois entre le numéro 2 et le numéro 3. Si l'espérance ne se hâte pas de venir, l'on renonce insensiblement au numéro 2 comme donnant du malheur. Un clin d'œil entre le numéro 3 et le numéro 4. S'il n'y a pas d'intervalle entre le numéro 4 et le numéro 5, il ne saurait être séparé que par l'intimité. Il peut s'écouler quelques jours suivant le degré d'impétuosité et les habitudes de hardiesse du caractère entre les numéros 5 et 6. Il n'y a pas d'intervalle entre les 6 et 7. chapitre 5. L'homme n'est pas libre de ne pas faire ce qui lui fait plus de plaisir que toutes les autres actions possibles. L'amour, c'est comme la fièvre. Il naît et s'éteint sans que la volonté y ait la moindre part. Voilà une des principales différences de l'amour-goût et de l'amour-passion. Et l'on ne peut s'applaudir de belles qualités de ce qu'on aime que comme d'un hasard heureux. Enfin, l'amour est de tous les âges. Voyez la passion de Madame du Défant pour le peu gracieux Horace Walpole. On se souvient peut-être encore à Paris d'un exemple plus récent et surtout plus aimable. Je n'amets en preuve des grandes passions que celles de leurs conséquences qui sont ridicules. Par exemple, la timidité est preuve de l'amour. Je ne parle pas de la mauvaise honte au sortir du collège. Chapitre 6 Le rameau de Salzbourg La cristallisation ne cesse presque jamais en amour. Voilà son histoire. Tant qu'on n'est pas bien avec ce qu'on aime, il y a la cristallisation à solution imaginaire. Ce n'est que par l'imagination que vous êtes sûr que telle perfection existe chez la femme que vous aimez. Après l'intimité, les craintes sans cesse renaissantes sont apaisées par des solutions plus réelles. Ainsi, le bonheur n'est jamais uniforme que dans sa source. Chaque jour a une fleur différente. Si la femme aimée cède à la passion qu'elle ressent et tombe dans la faute énorme de tuer la crainte par la vivacité de ses transports, la cristallisation cesse à l'instant. Mais quand l'amour perd de sa vivacité, c'est-à-dire de ses craintes, il acquiert le charme d'un entier abandon, d'une confiance sans borne. Une douce habitude vient émousser toutes les peines de la vie et donner aux jouissances un autre genre d'intérêt. Êtes-vous quitté ? La cristallisation recommence et chaque acte d'admiration, la vue de chaque bonheur qu'elle peut vous donner et auquel vous ne songiez plus se termine par cette réflexion déchirante. Ce bonheur si charmant, je ne le reverrai jamais. Et c'est par ma faute que je le perds. Que si vous cherchez le bonheur ? Dans des sensations d'un autre genre, votre cœur se refuse à les sentir. Votre imagination vous peint bien la position physique. Elle vous met bien sur un cheval rapide à la chasse, dans les bois du Devonshire. Mais vous voyez, vous sentez évidemment que vous n'y auriez aucun plaisir. Voilà l'erreur d'optique qui produit le coup de pistolet. Le jeu a aussi sa cristallisation provoquée par l'emploi à faire de la somme que vous allez gagner. Le jeu de la cour, si regretté par les nobles sous le nom de légitimité, n'était si attachant que par la cristallisation qu'il provoquait. Il n'y avait pas de courtisans qui ne rêva la fortune rapide d'un Luine ou d'un Lausanne et de femmes aimables qui ne vit en perspective le duché de Madame de Polignac. Aucun gouvernement raisonnable ne peut redonner cette cristallisation. Rien n'est anti-imagination comme le gouvernement des États-Unis et d'Amérique. Nous avons vu que leurs voisins, les sauvages, ne connaissent presque pas la cristallisation. Les Romains n'en avaient guère l'idée et ne l'a trouvée que pour l'amour physique. La haine a sa cristallisation. Dès qu'on peut espérer de se venger, on recommence de baillir. Si toute croyance où il y a de l'absurde ou du non-démontré tend toujours à mettre à la tête du parti les gens les plus absurdes, c'est encore un des effets de la cristallisation. Il y a la cristallisation même en mathématiques. Vous voyez les newtoniens en 1740 dont les têtes qui ne peuvent pas à tout moment se rendre présentes toutes les parties de la démonstration de ce qu'elles croient. Vous voyez en preuve la destinée des grands philosophes allemands dans l'immortalité tant de fois proclamée ne peut jamais aller au-delà de 30 ou 40 ans. C'est parce qu'on ne peut se rendre compte du pourquoi de ces sentiments que l'homme le plus sage est fanatique en musique. On ne peut pas à volonté se prouver qu'on a raison contre tel contradicteur. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre 6 et je poursuivrai cet essai de l'amour de Stendhal avec le chapitre 7 des différences entre la naissance de l'amour dans les deux sexes. Alors ce chapitre-là sera pour notre prochain voyage mais d'ici là j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors tout d'abord si vous souhaitez revoir les replays de cette émission ou des autres vous pouvez vous rendre sur le site des8.tv vous le savez pour voir et revoir tous les extraits des émissions des comédiens de VBN. Et puis quant à moi je tiens un blog qui s'appelle somethingaboutvictoria.com où je vous parle de plein de choses de blog, de voyage, de lifestyle mais aussi de mon actualité artistique et je serai prochainement au théâtre dès le 26 novembre alors toutes les infos sont sur mon blog dans une pièce qui s'appelle Tire au pigeon par le comédien Tom Trondel comédien et auteur je vous y invite évidemment réservez vos places enfin je vous y invite on se comprend enfin je vous invite à réserver vos places voilà je vous attends sur le blog n'hésitez pas à réagir vous le savez hashtag VBN ça a été un vrai plaisir de lire pour vous et je vous dis à très vite sur des 8 et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite vous allez et je vous dis à très vite